Quoi d'être possible ? Je vais vous parler de cette lecture Emmanuel Labori, Le cri de la mouette. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que je présente des vidéos sur différentes thématiques de la vie quotidienne. Je suis sociologue de formation, je suis également un peu touche-à-tout au niveau des métiers, dont le coaching personnel que je propose dans des très petits cadres. Une personne de temps en temps où je fais de l'accompagnement très personnalisé. J'insiste sur la lecture. Si vous me suivez sur la page Facebook et sur Instagram, vous voyez que j'insiste souvent sur la lecture qui apaise le cerveau. La lecture permet de se calmer, d'apaiser le cerveau, de travailler au niveau de la mémorisation, de la neuroplasticité du cerveau. C'est super de savoir que nombreux d'entre vous regardent ces vidéos. Mais sachez en tout cas que je vous encourage vraiment à prendre vous-même des livres et à prendre ce temps de lire, à quitter les écrans pour revenir sur du papier. Notre cerveau enregistre ce qui est sur du papier beaucoup plus que ce qui est sur du numérique, à la fois lorsque vous lisez et à la fois lorsque vous prenez des notes en cours, au travail, dans les projets et dans la vie quotidienne. Voilà, j'ai fait mon introduction et donc nous pouvons passer à Emmanuelle Laborie. Ce livre est un livre autobiographique. Emmanuelle Laborie est une jeune femme qui est née sourde. Pas malentendante, parce qu'elle n'entend pas mal. Elle est née sourde. Je fais le geste en même temps parce qu'il se trouve que j'avais appris la langue des signes il y a quelques années. C'est-à-dire qu'elle n'entend rien. Elle est sourde. Ses nerfs auditifs ne fonctionnent pas. Elle est tout simplement sourde. Le signe dit qu'elle n'entend pas ici et dit qu'elle ne parle pas ici. Mais attention, les sourds ne sont pas muets. Les sourds ont des cordes vocales qui fonctionnent. Le livre d'Emmanuelle nous raconte quand elle était petite et quand, en fait, tant que ses parents n'avaient pas encore découvert sa surdité. Parce qu'en fait, il y a parfois des bruits, la porte qui claque ou des vibrations qui lui permettaient, en fait, de réagir à ce que ses parents pensaient qu'elle réagissait au son. Mais elle réagissait à la vibration du son. Et puis, on la voit être dans un monde où quand elle grandit, elle ne comprend rien. Elle est apeurée. Et en même temps, elle voudrait communiquer, mais elle ne peut pas. Elle est mise dans une école où on lui apprend à oraliser. mais lorsque vous n'entendez pas, si vous voulez essayer de faire sortir des sons de votre bouche, eh bien, en fait, elle n'entend pas les sons qu'elle fait sortir. Et du coup, pour elle, elle ne voit pas l'utilité d'apprendre à oraliser. Elle ne peut pas communiquer avec ses parents. C'est vraiment très compliqué. Et elle a développé avec sa maman un système de petits codes internes à la famille qui lui permet, eh bien, d'avoir cette petite communication pour la vie quotidienne. Jusqu'au jour où son père, qui est psychiatre, entend à la radio qu'il y a le théâtre, au théâtre à Paris, il y a quelqu'un qui a ouvert pour les personnes sourdes et qui parle avec la langue des signes. Alors, il décide d'emmener sa fille là-bas et sa fille découvre un monde où non seulement elle découvre qu'elle n'est pas seule, qui sont pleins à être sourds, mais en plus qu'il existe une langue qui s'appelle la langue des signes qui permet de communiquer avec une grammaire spécifique, une syntaxe spécifique, mais qui lui permet d'exprimer tout le champ de ce que les personnes entendantes peuvent exprimer dans la communication. Et donc, pour elle, c'est vraiment boum ! Un nouveau monde, quelque chose qui vient la bousculer dans son imaginaire, l'a bousculé dans sa personne, l'a bousculé. Et puis, son père l'emmène régulièrement à ce groupe de théâtre jusqu'au jour où ses deux parents acceptent de partir aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, la langue des signes est très développée par rapport à d'autres pays du monde pour les sourds. Et là, elle découvre une université où des sourds sont à l'université. Elle découvre tout un monde qui est finalement rendu accessible parce que la langue des signes américaine a été développée, déployée, démocratisée pour les sourds alors qu'en France, eh bien, il y a eu des lois qui ont empêché cette démocratisation, qui ont enfermé la langue et on a dit si vous, vous ne pouvez pas parler avec votre bouche, vous devez vous adapter à ceux qui entendent, eh bien, on vous empêche d'utiliser vos mains. Et donc, ces personnes sourdes ont eu l'interdiction d'utiliser leurs mains jusqu'à très récemment. Je vous parle là de 1991. C'était il y a un peu plus de 30 ans à peine, si on est en 2023, lorsque je filme cette vidéo. Donc, jusqu'en 1991, les sourds français étaient dans des écoles où ils devaient apprendre à parler. Mais ils devaient aussi apprendre à lire sur les lèvres et ils comprenaient à peine un tiers de la communication qui était sur les lèvres. Je ne vous parle pas des dégâts psychologiques, puisque Emmanuel a fait sa crise, une grave crise d'adolescence, où elle se retrouvait avec des amis sourds qui parlaient la langue des signes après les cours, tard le soir, le week-end, l'alcool, les sorties, les prises de risques, jusqu'à même une fois être mis en prison pour, je crois qu'elle était dans le métro avec des amis, il y en a un qui a arraché une affiche et quelqu'un a appelé la police. Et au lieu de leur donner le droit de s'exprimer, au lieu d'appeler les parents parce qu'ils étaient mineurs, de leur donner le droit de s'exprimer, elle essayait de réaliser mais sûrement qu'elle ne devait sortir que des cris atroces et que personne ne devait la comprendre et ces jeunes ont été séparés, les garçons et les filles et ils ont été carrément mis en prison jusqu'à ce qu'à un moment elle insiste et qu'elle dise je suis mineure, vous devez appeler mes parents et c'est là que ses parents ont été informés plus de trois jours après sa disparition et donc on la voit vraiment dans tout son cheminement intellectuel jusqu'au jour où en fait elle doit passer son bac et en fait il y a un comédien qui lui demande de participer à une pièce de théâtre qui avait été primée déjà à des Oscars et donc elle serait la première comédienne sourde donc elle hésite énormément et finalement elle accepte le résultat de ce travail c'est qu'elle a passé son bac à 21 ans mais également elle a eu elle a été comédienne elle a tenu ce rôle et elle a eu un Oscar et donc elle a eu un Oscar dans le monde des entendants en France elle a eu un Oscar et ce qui est incroyable c'est qu'elle a eu un Oscar et notamment de la première comédienne sourde c'est seulement en 2001 que la langue des signes a été autorisée et notamment autorisée en tant que méthode enfin langue d'enseignement en France et donc Emmanuel Laborie s'est énormément battu pour faire démocratiser la langue des signes pour faire connaître les sourds qui sont des personnes qui se disent différentes des malentendants et pour faire notamment de la prévention elle parle de la prévention du sida où quand on lit sur les lèvres on comprend qu'un tiers des choses et du coup il y a des graves soucis au niveau de la propagation du sida dans ce qu'on pourrait appeler cette communauté et donc voilà on voit ce combat en fait de l'éducation des sourds de la communication pour les sourds par le biais de cette comédienne sourde muette elle dit le cri de la mouette parce qu'elle est muette mais elle crie pour se faire communiquer et donc ses parents la surnomment la mouette voilà et donc voilà c'est un très beau livre qui nous permet en fait de prendre conscience qu'autour de nous parfois on voit des gens qui des gens qui signent qui signent avec leurs mains des gens qui communiquent grâce à leurs mains et finalement ils sont bien dans cette manière de communiquer alors que jusqu'il y a il y a à peine 20 ans cette langue leur était interdite cette langue était prise pour trop animale et donc on leur demandait d'oraliser quelque chose qu'ils n'entendaient pas voilà j'ai beaucoup aimé aussi ce livre que j'avais lu il y a déjà bien une quinzaine d'années de revoir ce parcours de vie de se questionner sur sur ses questions intérieures à elle en tant que sourde moi aussi en tant que personne même entendante et de voir que finalement il y a aussi tout qui est possible puisqu'elle était sourde et qu'elle est devenue une comédienne professionnelle et que sur sa première pièce elle a été primée à des Oscars voilà si vous le souhaitez je vous laisse aller profiter de ce livre d'Emmanuel Laboris quoi d'autre est possible